des internautes bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actu business ces magazines comme vous le savez bien qui est ouvert l'entrepreneuriat au management ainsi qu'au business dans cette globalité et pour ces nouveaux numéros nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat où nous allons mettre le point sur comment produire pour en parler je ne suis pas seul je reçois pour vous le dg le directeur général de la riche du terroir à la personne de messieurs d'yadonné paoué avec qui nous allons échanger messieurs d'yadonné bonjour et bienvenue bonjour madame comment allez-vous je vais bien merci et vous moi oui ça va c'est une première fois quelles sont vos impressions par rapport à ces magazines en tout cas ces magazines comme les noms d'ailleurs lundi buzz ça fait du buzz oui d'accord alors je vous ai présenté comme étant dg de la riche du terroir les internautes de savoir c'est quoi la riche du terroir parce que ça semble être bizarre ok la riche du terroir c'est une entreprise une start up que j'ai créée dernièrement en 2020 la riche du terroir les noms je voudrais expliquer les noms la riche du terroir c'est une entreprise qui produit du miel pur du miel sauvage et différents terroirs mais avec la COVID 19 nous avons pu aromatiser ce miel pour le rendre plus thérapeutique et gustatif en fait la riche du terroir c'est riche c'est la maison d'abeilles les terroirs représente les congos alors la riche du terroir voudrait comme dire la maison des miels du congo donc là donc un autre mot la maison qui produit du miel sur les terroirs congolais d'accord là vous parlez tantôt du miel pur du miel sauvage quelle différence y'a-t-il entre les deux oui il y a une nette différence entre le miel pur et le miel sauvage je voudrais expliquer un des termes plus simple pour ma fidèle téléspectateurs va comprendre alors généralement on a cité quand les gens vous vendent le miel les marchands ambulants ils vous disent miel pur et tout le monde est emballé miel pur ça veut dire le miel vraiment de bonne qualité pour nous les apiculteurs les termes techniques miel pur et miel sauvage le miel pur c'est le miel d'apiculture ça veut dire vous faites comme je pourrais présenter cette riche ça c'est une riche c'est un spécimen parce que en général ce n'est pas de cette taille mais c'est une grande taille alors au sali qu'est siaboyé qu'on appelle une riche alors vous élevez les abeilles à l'intérieur et les abeilles produisent le miel au bocoli banzo et banzo il y a un sali n'est pas riche ça c'est le miel pur c'est pendant une période déterminée il y a tout un calendrier n'a pas horaire n'amour n'a pas spécificité n'a pas amour il fallait qu'on suivre alors le miel pur le miel ça c'est le miel pur alors le miel sauvage maintenant c'est le miel oyomutu akindara goswanakati azamb ça veut dire les abeilles elles-mêmes dans une ruche dans un tronc d'arbre dans la forêt elles produisent du miel et l'homme ne voit dans la forêt qu'elle récolter le miel que les abeilles ont produit sans qu'elle lui-même n'intervienne il n'intervienne qu'au moment de la récolte voilà un peu la différence entre miel pur et miel sauvage d'accord comme vous l'avez dit tantôt il y a aussi l'on dit miel pur, miel sauvage et autres il y a un confinement pour aromatiser, quoi aromatiser au-dessus de l'église ça semble un peu bizarre ben rome tu es pas bizarre moi ben piste et autre est-ce que quoi aromatiser le miel c'est un peu compliqué mais quand l'on fait ça dit sur moi l'éclairage par rapport au-dessus de l'église c'est un peu français ça c'est du français on a aromatisé ça veut dire on a ajouté des épices naturelles dans le miel donc le miel c'est une épices épices naka alors épices c'est ça la batou parce que ça va tout ça parce que quand on entend parler d'épices épices naka pas n'ont pas que tomates à ça épices ça veut dire un élément que l'on utilise dans la cuisine ok petit achieve et le niveau tiendra bien bon saur alors quand on parle d'épices ici ce n'est rien d'autre que des épices que l'on utilise tantôt dans la cuisine tantôt dans la thérapie pour guérir Ça veut dire qu'en COVID-19, tout le monde cherchait à renforcer son système immunitaire. On a vu la Kinshasa, d'ailleurs, il y a une maman ou une maman qui m'a dit qu'il y a un congobololo, qu'il y a mélangé, qu'il y a tout ça, 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 voilà. Alors, nous, moi, je suis un piqueteur. Et en tant qu'apiqueteur, et puis, technicien, et à Marambo, et à la produiteur, et à miel, 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 et à miel. Et à miel, c'est un piqueteur naturel. Au moment où nous parlons, vous pouvez utiliser cinq piqueteurs. Les quels ? Les cinq. Alors, c'est un poivre noir. Quelle solution ? Poivre noir, c'est un poivre noir. Poivre noir, c'est un poivre noir qui est connu sur le marché. Il y a un poivre noir qui est utilisé. Mais poivre noir, c'est ce qu'on appelle le comitement, le ketchup. Alors, l'efficacité dans mon enzo ton abiso, en fait, ça permet de lutter contre toutes les intoxications dans le corps. Moni, l'intoxication, déjà un empoisonnement et autres, ça lutte contre les intoxications. Ça améliore en même temps la digestion et la vitesse sanguine. Ça lutte également contre les céphalées. Alors, et puis, si on a mis balais, tu utilises les cannelles. Les céphalées, les mots de tête. Céphalées, voilà. Céphalées pour nous enverter les spectateurs, les céphalées, c'est les mots de tête. Il faut nous enverter à mes clés pour nous enverter que les céphalées, les mots de tête. Très bien. Céphalées, les mots de tête. Ok. Merci. Alors, et puis, si on a mis balais, tu utilises les cannelles. Cannelles, on l'appelle d'ailleurs un arbre du bonheur pour parfois s'évertir à aphrodisiac. Arbre du bonheur ? Oui. Voilà. Bon, c'est un arbre congolais et africain, ça se trouve presque partout. D'ailleurs, même en Occident aussi, je crois qu'il y en a. Alors, cannelles, on l'appelle d'ailleurs, il faut diminuer le glycémie dans l'autre. Ça veut dire, si on a un diabétique, il y a un sucre, il faut diminuer le sucre dans l'autre. Il faut diminuer le cholestérol dans l'autre, ça va diminuer le glycémie dans l'autre. Il faut lutter contre le tout sèche, donc le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Mais il n'y a dit qu'il y a des oeufs de nature, comme le sucre. Est-ce que tu as compris qu'il y a des oeufs de nature, il faut le miel de nature, il y a des oeufs de nature, il y a des oeufs de nature. Ok. Il y a la différence entre le sucre et le salveur. Le sucre et le eau, il y a contenu comme élément, comme élément dans la matière. Parce que vous vous souvenez, il y a un sucre, non ? Oui. Il y a un sucre et il y a un manioc. Et dans la matière de manioc, il y a un amidon. Est-ce que le sucre est beaucoup plus élevé ? Donc le sucre, il y a des oeufs de nature, tant qu'il y a un sucre, il y a des oeufs de nature, mais il y a une composition même. Donc le sucre et le miel, il y a des oeufs de nature. Oui, il y a des oeufs de nature. D'accord. Alors, la troisième épice, c'est le clou de gironde. D'ailleurs, je faisais rire à quelqu'un dans la bande-là, c'est le clou de gironde. Il y a des oeufs de nature, il y a des oeufs de nature, il y a des oeufs de nature. Donc c'est une épice qui est connue pour ses vertus gistatives et thérapeutiques. D'ailleurs, on a la lutte contre les douleurs dentaires, les inflammations dans les oeufs, les douleurs et amines. On a la lutte contre les infections urinaires, les infections urinaires, on a la lutte aussi contre ça. On a l'action peut atteindre, ainsi de suite. On a la lutte contre les douleurs, les douleurs et amines. Ok. Et en plus de ça, pour être sportif, par exemple, on a la lutte contre les gymnastiques, c'est un anti-inflammatoire. Alors, quand on a l'air anti-inflammatoire, si on a la lutte contre les sports, ça donne parfois que les gens ont l'air bon pour être sportif. Si on a l'air de la lutte contre les maladies, on a l'air de la lutte contre les maladies, on a l'air de la lutte contre les maladies. On a l'air de la lutte contre les maladies. Alors, j'ai l'air de la lutte contre les maladies, je vais te faire l'air de la lutte contre les maladies. Sinon, il faut que ça risque d'être dangereux aux consommateurs. En parlant des dangereux, les gens sont déjà traiteurs. On a l'air de la lutte contre les maladies. Comme les gens, ils ne peuvent pas s'harmonter les maladies, les ingrédients, les ingrédients, et les gens s'harmonteront. pour la santé ? En tout cas, miel a dit en français «alicament ». Alicament, ça veut dire «aliment » et puis «medicament ». Dans la langue, il y a des choses qu'il y a, il y a des choses. Donc, il y a des choses, et il y a des choses qui peuvent être soignées. Alors, si c'est ça, au départ, miel est soigné. Mais il y a des choses qui en faisant ça, il y a des choses qui peuvent être renforcés la vertu qui est rapé. Il y a excité. Parce que la vie, il y a des choses qui sont très fortes. Il y a des choses fortes pour la vie. Pour la vie, la vie, la vie. Alors, si la vie, 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 la vie. Le liquide, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alors, il y a des choses qui peuvent être les fleurs, ou parmi les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, etc. Donc, ça n'a aucun effet néfaste sur la santé. Et en plus, c'est ça. Nous avons toujours utilisé des techniques simples. Et ces techniques que nous avons connues. De quelle ? Macération. Nous avons dit que tous les techniciens, il y a une macération très bien. C'est une technique qui consiste à empêcher de manipuler le miel. C'est-à-dire que nous avons une quantité bien déterminée. Nous avons calculé par rapport à l'appareil. Nous avons calculé la quantité de la miel. Pendant le temps d'heure, nous avons calculé la température. Nous avons calculé le sang ici ensemble. Nous avons reposé. Après tout le mélange homogène. Après un moment donné, le temps est bien déterminé. Il y a un mélange homogène. Cela veut dire, que l'épice de la miel, dans la miel, il y a une belle couleur. 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 Mais à part la couleur de la couleur, il y a une belle couleur. Il peut renforcer la vertu que nous avons fait. Le premier à l'épice. Il y a une belle couleur. Le premier à l'épice. l'épice du mélange. Il y a une belle couleur. Mais il y a une autre couleur qui est déjà apprové. Premièrement, l'équipe n'a pas été techniciens. Et puis, le produit n'a pas été déjà approuvé. En plus de ça... Techniciens médicaux, techniciens. Tout le monde est techniciens, nous sommes en tant que mécanisme. Nous sommes en tant que techniciens, nous avons courant et autre. Donc, vous pouvez dire qu'il n'y a pas été techniciens. Ok, ok. À ça, là, chimie industrielle. Il y a production. Donc, l'équipe n'a pas été techniciens. Et en plus de ça, l'équipe n'a pas été utilisée. L'équipe n'a pas été connue mondialement. L'équipe n'a pas été connue. L'équipe n'a pas été connue. L'équipe n'a pas été connue. Mais l'équipe n'a pas été connue. D'ailleurs, pour ça simple, pour moi, on a fait Internet. On a fait des clous de jirons sur Google pour voir tous les détails sur le clous de jirons. Est-ce que la langue est une histoire d'expérience dans les années 2020 ? Donc, je pense que là, où est-ce que l'expérience est une gravité ? La réalisation est une des années. L'expérience est une gravité ? Bon, parce que l'expérience est une gravité c'est trop bien. Mais, c'est une vraie. Sedulmans. D'accord. L'expérience, c'est très clair. D'abord, c'est du始ant de cette histoire. L'expérience est un espèce de force. Votre sur l'océan, un bateau, et une ville, il y a déjà des icebergs. Il ne faut pas devenir des musiques. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des choses ? Oui, c'est plus clair. Il y a de plus clair. Si il y a de plus clair, il y a de plus clair. c'est une longue histoire c'est un long moment de formation il y a travail c'est vrai que tu as mis en 2020 c'est en ce moment que tu as mis l'acquis si tu as mis l'acquisition dans l'ombre nous avons travaillé ok la réalisation d'une tout ça par exemple dans un moment où tu as produit et gagner l'alimentation de mon souci, dans un supermarché mon souci est déjà disponible en dehors de ça tu as participé dans un concours et belé et permettre de gagner soit tu as gagné ma formation, financement et ainsi de suite tu as participé dans un concours international agri-startup civil il y a un concours français mais il a élargé au niveau africain pour le moment on a eu cinq pays africains plus France dans ce moment il y avait six pays il y avait Sénégal il y avait Cameroun il y avait Côte d'Ivoire en l'occurrence, Gabon et l'Isocongo d'accord mais là c'est ce que tu as joué vers la tradition vous êtes toujours sur la traduction, les produits scientifiques si on donne le bien et bien nous avons vu que la tradition a produit annuel, il y a eu des girafes, il y a eu des arbres, 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 il y a eu des arbres comment vous faites pour vous faire pour que vous compreniez un bâton, que vous m'avez battu à travers la tradition alors que cette tradition est à la Tope Samoukonga Merci. En fait, il y a un problème, il y a une mentalité. Dans la tradition, c'est vrai. Mais il y a une identité dans la vie. Il y a une identité dans la vie parce qu'il y a une identité dans la vie. Pendant le mariage, il y a une identité dans la vie. Il y a une identité dans la vie, il y a une identité dans la vie. C'est la propagande tous les jours. C'est un succès dans la vie. Mais les amis, ils ont une identité. Normalement, ceux qui ont une identité, ont une tradition. Et ils produisent en vie. C'est vrai qu'ils ont une tradition, ce n'est pas qu'ils ont une tradition. C'est très important entre l'ancestralité, la créativité et la modernité. L'innovation est très important entre l'ancestralité, la créativité et la modernité. L'ancestralité, vous avez ici le cori. C'est vrai que suddenly産ent rien au déc' killer, la créativité et celui-là. Mus체, c'est counted dans cette dissuette et celle-là, le méretien endroit entre l'ancestralité et le créativité, en étant donné app mayorment à l'est. Alors dans cette transition we avez ici le sens ultraux. Alors dans cette série du sens. La tradition est tout à l'heure, mais il faut s'inspirer dans la tradition. La tradition est tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on se focalise particulièrement pour la commercialisation ? La commercialisation est bien, mais pourquoi est-ce que j'étais de l'évolution ? Pourquoi est-ce que j'étais de l'évolution ? Pourquoi est-ce que j'étais de l'évolution ? Quand j'étais à l'université, j'ai eu l'avis de la classe. J'ai eu l'avis de la classe, j'ai eu l'avis de la classe. Il y a eu l'avis de la classe, il y a eu l'avis de la classe. Mais le jour où j'étais à la maison, je suis rentré brusquement, je suis entré dans sa maison pour prendre la clé de ma maison. Je l'ai trouvé brusquement en train de mélanger sucre la maison. Alors, voyez ce que ça fait, il y a eu l'avis de la classe, mais il y a eu l'avis de la classe. Je l'avis de la classe. Et je l'avis de la classe si, mais je l'avis de la classe. On a ouvris la classe où il y a eu l'avis de la classe. J'ai eu l'avis de la classe. J'ai eu l'avis de la classe, tu étais plus sucré. J'ai vu que j'étais plus sucré. Et donc il y a eu l'avis de la classe. mais on comprenait pourquoi la passion n'a pas besoin d'un miel. À partir de là, on a besoin d'un devoir et on a besoin d'un miel. On a besoin d'un miel à la solution. Miel, ok. On a besoin d'un produit de la qualité de la qualité de la consommateur. Les loquers représentent le miel pour nous. Miel, on a besoin d'un miel pour nous et représenter nous. Miel, on a besoin d'un miel pour nous. Dans le monde, on a besoin d'un miel pour nous. Dans le français, on a besoin d'un miel pour nous. Ok. Dans le monde, on n'a pas d'un miel qui est plus que le miel. Parce qu'on a besoin d'un miel sauvage, par exemple. Dans le monde, il y a dans ce sensibilité de l'ambattance. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par exemple, il y a une croyance qui est une croyance et qui est une croyance. Ce qui veut dire que l'homme peut domestiquer les autres créatures. L'homme peut être domestiqué et éduqué et se transformé. Léopard est très méchant et éduqué et apprévise les Français. Il faut vivre tout le monde. Il faut dire que nous nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Mais nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Il y a uneер Du Roche douceuse Nous devons nous aider. Pourquoi? Nous devons nous aider. Il y a une session이라ire. Nous devons nous aidera à vous aider. qui nous viendra à la récolte. Alors, on a mis en plus, tu es d'éducation, et abeille. Les gens qui sont riches, on représente l'eau, par exemple, ils sont riches, ils ont besoin d'éparer, ce qu'il y a un piais, il y a un piais qui est un piais qui est un piais, mais il y a un piais qui est un piais qui est un piais. Si on a besoin d'éparer, les gens qui ont besoin d'éparer, il y a un piais qui est un piais qui est un piais, ils ont besoin d'éparer, et ils ont besoin d'éparer. Les gens qui comptent qu'il y ont un piais, mais il y a des filles qui se montent à cette autobation. D'accord. Vous devez que, aux gens et qui ont beaucoup de produits, walker comme des entrepreneurs, les gens quibstrent sont difficiles pour dire, dans la nave d'entrep expenditure, il faut faire un problème, des soucis... Toutes là, ils ont besoin d'avoir une avanzée... alors, par exemple, vous prliez d'une anarchie, parce qu'ils s'affrontent la posición latte turn Czy Var Noe, au moment où on a constaté qu'il y a le miel dans le Kinshasa, la plupart, il y a le miel et l'eau dans le marché, il y a le miel trafiqué, il y a des ajouts de l'huile, du sucre, de l'eau et qu'est-ce que je sais encore. À part ça, je suis tombé sur des statistiques qu'il y a si fort. Alors, il y a des statistiques qu'il y a si fort. 83% des Congolais, ou bien il y a des Kinois, ils veulent consommer le miel et l'eau des produits dans le Congo. Cependant, 77% de miel et l'eau sont sur place dans le marché congolais, ils ont de la mauvaise qualité, surtout dans le Kinshasa. C'est pourquoi je suis parti de ces problèmes-là ou de cette problématique pour produire du miel de bonne qualité pour les consommateurs. D'accord, M. Biedené, l'émission est terminée dans quelques minutes seulement. Vous allez regarder la caméra et communiquer un message à toutes ces personnes, producères du miel, et autres, et autres, et autres, communiquer vos coordonnées pour toutes les personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. Ok. J'ai pas un message pour Nabatou, ou Batra Fikara, parce que leur message est clair. Alors, le message, c'est pour les consommateurs. Vous avez besoin du miel de bonne qualité. Vous avez besoin du miel pour vos plats, parce que le miel est utilisé aussi dans la cuisine, dans la pâtisserie et autres. La riche du terroir produit du miel de très bonne qualité. La riche du terroir produit également le miel aromatisé, c'est-à-dire le miel auquel nous avons ajouté des épices naturelles, dans le but de les rendre plus gustatif, c'est-à-dire, nous avons besoin d'ébélé, et puis, thérapeutique pour nous, nous avons besoin d'ébélé, et nous avons besoin d'ébélé. Alors, si vous avez besoin du miel de très bonne qualité à Kinshasa, et si vous êtes partout, contactez-nous au 085 90 72 956. 085 90 72 956. La riche du terroir, ce sont des miels bio qui préservent votre santé et réveillent vos papiers. Merci. Merci, monsieur Bédené, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Fin de cette émission, fidèles internautes. Merci à vous tous pour votre réel et sympathique attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501